Ce plot, c'est le record à battre. Pour les petits sportifs de l'Atlétique Club de Miramas aujourd'hui, l'objectif est simple, battre le record de France de saut en longueur, établi en 2009 à 8,42 m. Le tout sous les yeux de son détenteur, un certain Salim Sdiiri. Le sportif de haut niveau rend visite à ses graines de champions à l'occasion d'un stage intensif d'une semaine sur Miramas, avant la reprise des compétitions. L'objectif d'un stage, c'est de s'isoler. On sort un peu du contexte de tous les jours. On s'isole et là, on pousse la machine un peu plus. Donc c'est deux fois par jour, tous les jours, au niveau de l'entraînement. Ensuite, sur des petits clubs, ça permet de créer une petite émulation. Si c'est pour arriver dans un gros club qui tourne déjà et puis rien apporter de plus, ça ne sert à rien. Ce mercredi, Salim participe donc à l'encadrement de la séance athlétisme, avec au programme bien sûr du saut en longueur, mais aussi du sprint et du relais. L'initiative vient du directeur de l'Office municipal des sports de Miramas, ami de l'athlète, avec pour but de développer les échanges entre Miramas et Montargis, le club de Salim. Pour nous, c'est une retombée médiatique. Ça fait parler un peu du club dans la ville et la région. Et ça aussi a une promotion de notre activité qu'on essaye d'étendre dans la ville. Une promotion qui passe aussi par l'amélioration des complexes sportifs. Vendredi 15 janvier, Miramas a en effet officialisé la réalisation de la plus grande salle d'athlétisme couverte de France. Un chantier qui devrait débuter dans le courant de l'été 2014.